nous l'avons longuement expliqué en nos précédentes vidéos de format podcast il existe en l'homme un phénomène psychologique d'introjection d'incorporation un phénomène d'identification inconsciente à ce que l'on mange identification qui a longuement mené nos ancêtres ont cette conviction d'une assimilation des qualités et défauts de ce qu'il mangeait pour l'homme moderne subsiste de cette tendance qu'un vague écho un effet placebo jugé être insignifiant même s'il conditionne tous nos achats quotidiens nous vivons aujourd'hui dans un contexte de nourrissage artificiel standardisé nous sommes dissociés de notre alimentation comparé à nos ancêtres en tout cas aujourd'hui cet effet donc évidemment totalement illusoire nous l'avons longuement rappelé et enterré né c'est un placebo mais un placebo rappelons le c'est réel cela fonctionne vraiment même sur un sujet parfaitement sain et il n'y a de toute façon pas de débat sur le fait que cela ait existé ce sont des faits banal déséquifiables et convergents de l'anthropologie soutenu par des preuves sans nombre ce phénomène subsiste donc encore aujourd'hui mais de manière très discrète alors qu'il était bien plus signifiant autant de nos lointains ancêtres de tous nos lointains ancêtres y compris nos ancêtres des temps cannibales qui eux aussi avaient cette même impression d'absorber les qualités et défauts des individus humains qu'ils mangeaient le sauvage croit communément qu'en mangeant la chair d'un animal ou d'un homme il acquiert non seulement les qualités physiques mais aussi les qualités intellectuelles et morales qui caractérisent cet animal ou cet homme manger c'est devenir tel est de fait le fonctionnement cognitif humain totalement inconscient évidemment mais cela n'en demeure pas moins réel et cette considération d'incorporation n'est pas dépourvue de raison logique puisqu'elle fut bien à un moment réel dans notre plus lointain passé comme nous l'avons précédemment expliqué il y a bien des bases logiques rationnelles dans ses considérations ce pourquoi elles demeureront longuement dans notre passé et demeureront probablement encore durablement dans notre avenir elles sont encore en nous aujourd'hui du fait d'un conditionnement multimillénaire en ce sens un conditionnement jadis pertinent cet effet existait autant pour les classiques omnivores que pour les anciens anthropophages mais pour ces derniers cet effet était considérablement plus puissant de par l'identité d'espèce entre le consommateur et le consommé et la facilité d'identification que cette identité impliquait et le lien entre l'individu consommateur et l'individu consommé était le nerf et la clé de l'efficacité de cette identification jadis vécu et nommé comme une métamorphose psychique une transformation comme tout est psychique en cet effet et que l'on n'absorbe rien si l'on ignore ce que l'on mange tout dépend en fait de ce que l'on connaît du sujet manger tout dépendait du lien que l'on entretenait vis-à-vis de ces animaux et personnes mangées le cannibale qui mangeait un homme inconnu ou presque ne ressentait aucun effet signifiant mais l'homme qui mangeait un proche ou un parent s'en retrouvait parfois profondément transformé ressentant ensuite durablement dans lui la présence de cette personne mangée présence qui pouvait être envahissante et potentiellement subjuguer son propre esprit c'est donc en la nature du lien entre le consommateur et le consommé que résidait toute la potentielle magie du phénomène plus le lien était grand plus l'identification était forte et plus la magie du phénomène s'imposait une véritable transformation psychique un changement de personnalité ou s'imposait tout ou partie des caractéristiques de l'individu manger tout était question de lien or le lien animal le plus puissant qui soit le lien naturel le plus fort et le plus spontané c'est le lien parent enfant c'est donc logiquement en ces consommations là que furent jadis découvertes et expérimenter les métamorphoses les plus puissantes lorsqu'un parent manger son enfant nous refusons souvent de le voir de l'accepter d'en parler mais c'est déjà un fait largement acquis par nos sciences oui nos lointains ancêtres étaient cannibales et oui ils ont également régulièrement manger leurs enfants à toutes ces catégories si variées d'aliments de toute espèce l'homme a rajouté la friandise suprême sont semblables les préhistoriens en mettrait leurs mains au feu oui nos plus lointains ancêtres ont probablement été cannibales on peut affirmer qu'à une certaine époque la pratique du cannibalisme était général on l'a trouvé dans presque toutes les tribus primitives et chez les peuples relativement modernes tels que les irlandais les ibères les pictes et même au 11e siècle chez les danois voilà où nous en étions arrivés mais nous ne connaissons que trop peu encore tous les affects psychiques qu'imposer jadis cette expérience de consommation en leur contexte ancien je précise d'emblée au cas où des esprits instables et un peu débiles nous écouterait qu'aucun de ces effets psychiques anciens ne subsiste aujourd'hui hormis un vulgaire placebo nous expliquerons longuement pourquoi nous parlons toujours ici du lointain passé en notre monde moderne aucun de ces effets anciens ne subsiste de manière signifiante et plus qu'illusoire c'est en un tout autre contexte beaucoup plus anciens qu'ont émergé ces pratiques et c'est en ce contexte là qu'il faut les étudier pour espérer les comprendre ce à quoi nous allons nous atteler présentement nous allons ici étudier les effets de cet acte maudit du passé acte que nous savons avoir existé mais que nous refoulons tous nous allons étudier les effets psychiques d'une consommation cannibale de son propre enfant par un parent donc il nous faut maintenant améliorer notre compréhension de cette expérience ancienne et en déceler les raisons et implications psychiques toute expérimentation tant évidemment proscrite dans le cadre de cette analyse il nous faudra comprendre ce phénomène à partir des informations fournies par ceux qui l'ont jadis pratiqué les anciennes sociétés chamaniques et les premières sociétés historiques rappelons le une fois encore l'anthropophagie était totalement généralisée dans le lointain passé et le cas spécifique de la consommation de jeunes sujets fut jadis pareillement commun toutes les sociétés anthropophages consomment indistinctement enfants et adultes le refoulement collectif humain et puissant sur ce thème forçant à une certaine discrétion de ces sujets au niveau de la population en général beaucoup choisissent de rester ignorants de ces sujets pour préserver leur vision traditionnelle dans les religions notamment mais rationnellement il n'y a pas de doute signifiant sur ce sujet et des sources scientifiques nombreuses et convergentes y existe depuis bien longtemps maintenant de voltaire à nietzsche en passant par freud et montaigne les auteurs de renom qui dans l'histoire ont tenté de nous rappeler ou de nous expliquer ce cannibalisme ancien on ne les compte plus mais leur voix demeure toujours étouffée sur ce sujet là car nos tabous sociétaux demeurent prolongeant encore et toujours notre ignorance collective sur ces sujets refoulés donc que se passait il quand l'un de ces anthropophages anciens manger l'un de ses enfants on s'en doute l'action est puissante elle ne laissera pas indemne la psyché ce n'est presque pas possible ce n'est pas une action anodine au minimum nous parlons d'un trauma un trauma qui comme toujours aura forcément de puissants effets sur la psyché de son praticien des effets qui découleront tous logiquement de manière directe du principe général que nous avons déjà identifié et longuement commenté manger c'est devenir tout est logique en ce phénomène nos ancêtres étaient rationnels tout découle donc de ce phénomène d'introjection d'incorporation que nous avons montré être l'un des fondements de notre psyché tous ces effets relèveront donc tous de l'identification mais histoire de mieux les comprendre nous allons ici distinguer des parties de cet effet global et les classifier gardez toutefois à l'esprit qu'il s'agit seulement de distinctions fonctionnelles et arbitraires permettant seulement de mieux rationaliser la masse des ressentis et implications en cet unique effet d'identification donc nous distinguerons quatre effets principaux pour le consommateur 1 la déculpabilisation du sujet de le rajeunissement psychique du sujet 3 la dynamisation du sujet 4 une propension aux jeux farces mensonges et perfidies du sujet nous soulignerons aussi plusieurs éléments rituels qui ne sont pas des implications psychiques directes de ce phénomène mais qui s'y associèrent jadis soit par accident historique soit de par la logique de la pensée symbolique des anciens des éléments rituels dont subsistent évidemment de nombreuses traces encore aujourd'hui alors cela peut nous paraître surprenant à nous moderne mais l'innocence était l'un des principaux effets de cette absorption en effet en notre psyché à nous moderne le meurtre d'un enfant et bien il n'y a rien de pire ou presque on voit mal comment associer cet acte à une quelconque forme d'innocence le deuil d'un enfant est hélas une expérience que l'on peut relativement souvent observé sur terre or c'est un fait l'énorme majorité des parents qui perdent un enfant sont détruits à jamais très peu d'entre eux se remettent d'un tel deuil ceux qui parviennent sont extrêmement affaiblis ils sont minés comme dit camus très peu tourne la page seuls les apparences sont parfois sauvés le reste c'est un petit parfum d'enfer qui traîne à jamais dans l'âme et oui il y a un sentiment de culpabilité qui accompagne ces morts d'enfants quasiment systématiquement et même en dehors de toute logique en sus évidemment de la perte de l'être cher les parents culpabilise presque systématiquement du fait de cette mort même lorsqu'ils sont complètement et totalement innocents tous en viennent à s'en accuser c'est quasiment systématique ce sentiment de culpabilité devrait donc au contraire être encore bien plus grand dans l'acte que nous examinons ici puisque hormis quelques cas d'accident le plus souvent lorsque de telles consommations eurent jadis lieu c'était dans un cadre rituel organisé un cadre sacrificiel dont cette consommation était le but avec donc une réelle culpabilité des consommateurs les cas d'infanticide moderne sont hélas eux aussi assez nombreux que pour que la psychologie puisse en parler avec assez bien de certitude et séparément évident ceux qui commettent de tels actes souffrent longuement par la suite notamment de troubles névrotiques sérieux ceux qui tuent de la sorte leur enfant secrètement ou non en sont affectés nuit et jour toute leur vie durant ils témoignent d'une gigantesque culpabilité elle est parfois consciente mais même lorsqu'elle ne l'est pas la culpabilité ronge ces individus au niveau inconscient et nul ne semble pouvoir échapper à cette auto destruction sans passer par des aveux et une très longue thérapie pourtant dans ces anciennes sociétés anthropophages le vécu était jadis très différent voire presque opposé sur ce point cette tristesse existait mais elle disparaissait rapidement et cette culpabilité universelle existait aussi mais elle n'y était que très brièvement exprimé pourquoi la différence qu'il y a entre ces cas de deuil dans les sociétés anciennes et le cas de deuil moderne tient évidemment dans la principale différence qu'il y a entre les deux devenir des corps défunts en ces cultures c'est encore une fois l'anthropophagie qui est la clé car oui aussi absurde que cela puisse nous paraître à nous moderne le fait de manger leurs enfants déculpabilisait énormément les parents tels étaient en tout cas leurs ressentis et ce pour plusieurs raisons qui sont toutes englobées dans le phénomène que l'on appelle la réconciliation alimentaire phénomène bien connu des anthropologues en effet c'est un fait établi manger tout ou partie d'une personne que l'on a soi même tué permet à l'homme de se réconcilier psychiquement avec cette personne c'est un phénomène tout ce qu'il y a de plus universel nous l'avons rencontré dans toutes les sociétés anthropophages qu'il a été possible d'analyser en buvant les cendres de ses victimes le roi cherchait à s'identifier avec elles et à se protéger contre leurs esprits irrités tout comme nous avons vu les meurtriers s'efforcer de se défendre contre les esprits de leurs victimes en buvant leur sang en vertu de cette théorie le guerrier primitif cherchait à convertir l'adversaire qui l'a tué en ami le plus sincère en buvant le sang du mort et en absorbant sa chair quand un arawak de la guinée britannique a commis un meurtre la troisième nuit il se rend sur la tombe de sa victime enfonce un bâton pointu dans le cadavre et ensuite lèche et avale tout le sang collé au bâton il s'imagine en effet que s'il ne goûtait pas le sang de sa victime il deviendrait fou et mourrait au contraire en avalant ce sang il détourne tous les ennuis qui pourraient découler pour lui de ce meurtre on a retrouvé des rites similaires dans toutes les peuplades de la terre et encore de très nombreuses traces aux époques plus tardives ainsi donc c'est un fait psychique le fait de manger nos victimes nous réconcilie inconsciemment avec elle cet effet d'ici d'une extrême importance pour la compréhension il a donc beau être banalement entériné par la science je vais tenter d'en approfondir la compréhension il y a en fait trois phénomènes psychiques sous jacents différents qui interviennent dans ce premier processus et qui tous imposent à terme à la déculpabilisation des parents consommateurs dans le contexte des sociétés archaïques analysons donc ces trois phénomènes séparément phénomène à l'auto pardon nous l'avons déjà expliqué dans le cas d'une consommation caractérisé par un lien aussi fort aussi puissant la personne qui consomme un être humain absorbe également ses défauts et ses qualités c'est à dire sa personnalité terme qui à l'origine et encore aujourd'hui ne se distingue pas de l'ensemble des qualités et défauts d'une personne notre personnalité c'est cela un ensemble de traits de qualités et de défauts qui nous définissent ce que nous appelons scientifiquement le mois n'est pas différent quand freud dans ses premiers écrits parle de moi le terme désignerait alors la personnalité dans son ensemble consciemment et inconsciemment nous sommes définis par cela nos qualités et nos défauts or c'est justement cela que les anciens anthropophages ou non pensaient toujours absorber les qualités et les défauts les anthropophages absorbe est donc bien les éléments constitutifs de la personnalité des sujets de manger et donc la personnalité elle-même en leur considération symboliquement le mangeur va donc devenir le manger au moins partiellement il va donc se créer chez le consommateur une dissociation de caractères une double personnalité va apparaître dont une face est la personnalité du mangeur et l'autre la personnalité du manger et plus le lien était fort plus cette deuxième personnalité allait être forte et écrasante et allait avoir des chances de prendre l'ascendant sur l'ancienne personnalité du mangeur toute consommation de ce type impliquait donc un état psychotique techniquement un tdi un trouble dissociatif de l'identité tel serait en tout cas le diagnostic moderne on y reviendra il s'agit évidemment d'un état mental que les modernes qualifierait aujourd'hui de maladif ou plutôt de psychotique relevant donc de dysfonctionnement cognitif mais à ces époques dans le contexte d'une société anthropophage ces cas étaient normaux car relativement fréquents et de causes rationnelles connues pour eux ce phénomène était totalement naturel il ne classait donc pas du tout ces métamorphoses psychiques comme des maladies ou des troubles et ne les classe et pas non plus comme relevant de la magie ou du surnaturel on le verra longuement la magie n'existe pas chez les anthropophages ou plutôt la tout autre sens la magie c'est l'anthropophagie et tous les effets miraculeux qu'elle a jadis pu produire en le contexte de la psyché des anciens mais comme eux connaissent ces effets et leur origine la magie ne relève pas pour eux du surnaturel elle est tout au contraire un phénomène totalement naturel et leurs considérations à ce sujet sont toujours rationnelles et logiques c'est un peu paradoxal pour nous puisque naturel et magique sont aujourd'hui des antonymes mais pour les cannibales la magie est bel et bien naturelle rationnelle et logique on y reviendra également longuement donc à cause de ce processus d'identification intense qui est ici impliqué par la consommation le consommateur est en état de dissociation identitaire il se sent être lui-même le consommé inévitablement du fait de l'introjection il y avait un tel état de dualité père fils au moins provisoire dans la psyché de ces cannibales nonobstant le paradoxe que cela représente aux yeux des modernes c'est donc au consommateur et à lui seul que revenait le droit et la possibilité de s'octroyer le pardon puisqu'il était conjointement lui même le bourreau et la victime de ce crime ce qui rend évidemment le pardon beaucoup plus facile et accessible les hommes c'est certains ont en effet toujours tendance à pardonner bien plus vite leur propre faute que celle des autres n'exagérons pas se pardonner à soi même peut parfois être un acte difficile lorsqu'on est une personne morale ce qui n'est pas le cas de tout le monde mais il est surtout quand il s'agit de pardonner un acte qui a eu des incidences extérieures lorsqu'il s'agit de pardonner un acte qui n'a eu d'incidence que sur lui-même tout homme est en général très prompt à se pardonner rapidement et avancer or c'est bien cela que les cannibales ressentaient à l'occasion de ses consommations en ces époques après quelques temps lorsque l'identification était effective ces hommes devenaient eux mêmes leurs propres enfants c'était donc à eux mêmes qu'ils devaient pardonner le pardon était donc forcément plus facilement acquis même si ces pseudo schizophrènes ne s'octroyait pas toujours facilement ce pardon même si longtemps une part de leur esprit maudissaient l'autre part et l'accablait cela rendait en tout cas le pardon accessible à terme ce qui n'est pas le cas lorsqu'un parent moderne perd un enfant en d'autres circonstances pour tout parent moderne criminel ou non tout rédempteur pardon du défunt est à jamais perdu hélas nonobstant tous les rituels qui ont historiquement été mis en place pour substituer ces antiques consommations manger c'est devenir pour l'anthropophage et pour lui seulement ce meurtre pouvait donc être pardonné car en son esprit en son ressenti l'anthropophage était autant le consommateur que le consommé et était donc autant le bourreau que la victime phénomène b la légitimité du meurtre alimentaire un second effet va venir accroître cette possibilité de pardon c'est l'universel motif de la légitimité de tout meurtre alimentaire à nouveau c'est un phénomène que nous ne comprenons plus beaucoup aujourd'hui parce qu'en société ce motif n'existe pas ou presque mais du fait de notre conditionnement animal multimillénaire de meurt universellement gravé dans nos inconscients à tous qu'un meurtre est légitime ou en tout cas plus légitime lorsqu'il est commis dans un but alimentaire j'exagère cela existe toujours aujourd'hui nous comprenons cette légitimité qui on voudrait à ces hommes qui ont mangé leurs amis défunts lorsqu'ils étaient perdus sans nourriture dans les montagnes enneigées personne évidemment c'était une question de survie et la survie inconsciemment tout comme législativement c'est toujours légitime inconsciemment nous acceptons tous l'acte anthropophage lorsqu'il est justifié par la nécessité de survie et c'est toujours vrai même lorsque cet acte est mêlé au crime un homme qui en tue un autre parce qu'il allait mourir de faim s'il ne le faisait pas sera quasiment systématiquement déculpabilisé par un tribunal ou bénéficiera en tout cas de circonstances atténuantes et d'une importante remise de peine nous acceptons tous cela évidemment ici dans le cas des sociétés chamaniques anthropophages cet acte n'était pas uniquement appliqué par nécessité de survie mais une part de cet effet déculpabilisant subsiste tout de même au niveau inconscient les hommes sont des animaux ils tuent des milliers d'autres animaux pour se nourrir et ces meurtres car ce sont bien des meurtres leur paraissent tous totalement justifiés parce qu'ils ont pour but l'alimentation ce phénomène de déculpabilisation existe donc encore aujourd'hui mais il est en fait tellement banal que nous n'en avons même plus conscience en nous est inconsciemment écrit si c'est pour manger alors tu peux tuer il n'y a pas de crime seule la morale humaine affirme que c'est différent quand il s'agit de manger un autre homme ou son propre enfant mais cela c'est uniquement une question de morale au sens de la psyché animale brute cette loi reste toujours gravée tous les animaux carnivores de la terre mange occasionnellement leurs enfants pour des questions alimentaires ou des raisons d'économie d'énergie surtout chez les mammifères leur sentiment de culpabilité ou du moins les symptômes que nous pourrions observer disparaissent bien vite par la suite quant aux sociétés primitives elles admettait évidemment plus facilement que nous cette légitimité des meurtres alimentaires autant pour les animaux que pour les humains et leurs enfants puisqu'elles vivaient encore en des conditions bien plus difficiles où ce genre de nécessité s'imposait encore beaucoup plus souvent confortablement assis en nos fauteuils nous avons tous tendance à l'oublier mais oui jadis ce fut totalement banal dans beaucoup de tribus lorsque la famine sévissait ou était seulement menaçante on étranglaient les nouveaux nés et dans certaines tribus on les mangeait phénomène c l'absorption de l'irresponsabilité et l'innocence nous l'avons vu et revu pour les anciens manger c'est devenir l'humanité a universellement considéré l'absorption des qualités par la consommation c'est un fait or comme nous parlons ici de la consommation d'un enfant par un parent il ya logiquement une question importante qu'il faut ici avoir le courage de se poser quelles sont les qualités qui sont universellement reconnus comme étant l'apanage des enfants car ce sont évidemment toujours selon le même processus ces qualités là qui seront absorbés par les anthropophages en leur considération or quelles sont ces qualités humaines perçues et attribuées universellement aux enfants la première celle qui fait la définition du mot c'est la jeunesse mais il y a aussi la pureté l'innocence l'inconscience la santé la capacité à jouer à progresser rapidement à apprendre rapidement on perçoit aussi les enfants comme des symboles d'expression d'authenticité de vérité et de justice les enfants sont notre propre prolongement et donc l'avenir et les juges du monde c'est donc naturellement et logiquement toutes ces qualités là que l'anthropophage va t'absorber en ces cas de consommation particulière le sauvage croit communément qu'en mangeant la chair d'un animal ou d'un homme il acquiert non seulement les qualités physiques mais aussi les qualités intellectuelles et morales qui caractérisent cet animal ou cet homme or parmi ces qualités les plus universellement reconnus aux enfants il y à la pureté l'irresponsabilité et l'innocence c'est un fait les enfants sont humainement perçus comme étant innocents or pour l'anthropophage manger c'est devenir logiquement donc lorsque l'identification sera effective pour le consommateur pédocannibale il va se sentir lui même être devenu pur et innocent et cette pureté et cette innocence ressentiment vont complètement écraser le sentiment de culpabilité inspiré par le point de vue social sur le crime commis considération sociale inexistante en les vues de l'enfant psychique qu'ils sont en train de devenir pour ce tueur le meurtre n'est donc plus tout à fait le noir crime impardonnable que les adultes modernes conçoivent ordinairement manger c'est devenir en leur paradigme manger un enfant innocent c'est devenir un enfant innocent et donc n'avoir commis aucun crime l'anthropophage qui mange son enfant devient cet enfant il perd donc une part de tous ses jugements et préjugés sociaux et moraux il redevient plus spontané et plus innocemment criminels partout sur terre nous considérons en effet unanimement que les jeunes enfants sont innocents ils sont même partout reconnus comme étant légalement totalement irresponsable des fautes qu'ils commettent l'homme qui mange un enfant et s'identifie à lui voire renaître en lui cette impunité par effet d'identification il redevient plus intuitif et irresponsable tout comme un enfant or nous le savons tous les enfants tuent occasionnellement de petits animaux mais ils le font sans nécessairement penser à mal ce n'est pas pour un acte criminel ils vivent juste dans une optique de licence naturelle où le crime n'est pas encore totalement défini et où la faute morale n'existe pas ou presque l'homme qui mange son enfant redevient cet être sans jugement à l'égard du meurtre pour lui les lois sociales n'existent plus ou presque il redevient cet être capable de tuer sans qu'il y ait réellement une considération criminelle et donc sans qu'il y ait de la culpabilité le crime redevient ce qu'il était et est encore pour tout enfant en bas âge un acte de curiosité voire un simple jeu et comprenez le psychologiquement la culpabilité de l'homme consommateur va pousser le processus en sa pleine réalisation et même amplifier le processus général d'identification car de par le phénomène universel d'incorporation l'homme qui a consommé son enfant vit dans un état de dissociation identitaire quasiment permanent hors de ces deux personnalités entre lesquelles il oscille l'une lui paraît insupportable et criminelle alors que l'autre non sa personnalité ancienne le condamne totalement elle le perçoit comme un monstre et un criminel elle le maudit et la câble et à côté de cela il y a un autre état de pensée émergent qui est lui complètement décomplexé et beaucoup plus reposant une personnalité qui dédramatise tout et qui se montre très incline à spontanément pardonner ce dont l'autre part semble désespérément vouloir se damner pour cet homme son ancien état adulte est en fait devenu insupportable puisqu'il le condamne en tout point alors que ce nouvel état plus infantile ne le condamne pas le perçoit comme innocent ayant croissance et lui laisse toute possibilité de vivre et de se développer ce nouvel état est donc beaucoup plus facile à supporter il est plus sauvage et naturel plus spontané moins dramaturge paradoxalement il est plus sain et plus équilibré et pour couronner le tout la part de personnalité adulte accorde elle même crédité authenticité à cette innocence que clame sa deuxième personnalité infantile puisqu'elle reconnaît elle même l'irresponsabilité sociale et morale de cet enfant tout incite donc le consommateur de son enfant à s'orienter rapidement vers sa nouvelle personnalité incorporée l'homme qui a mangé son enfant a très vite tendance à donner le pas à cette deuxième identité naissante en lui car celle ci le déculpabilise totalement si cet homme accepte ce processus en lui s'il accepte de devenir psychiquement son propre enfant alors cet enfant ne sera pas réellement mort avec son caractère et ses aspirations de jadis il sera de nouveau vivant en lui le crime n'aura même jamais eu lieu telles étaient en tout cas leurs ressentis et considérations ce n'est même pas vraiment une déculpabilisation en fait c'est plus fort que cela c'est une annulation psychique du crime une négation une forme absolue de consolation et au vu de l'immensité des forces de refoulement dans l'homme il est vain d'espérer qu'il n'est jadis tous emprunté cette voie nous voici donc en possession du sens secret de l'innocence et de la rédemption dans les sociétés anthropophages c'est de manger ceux à qui l'on a fait du tort et de manger des enfants symbole l'innocence la rédemption était jadis pour eux un phénomène d'absorption d'une personnalité fraîche et neuve l'absorption de l'esprit de pureté d'un enfant afin de revenir à l'état d'innocence primordiale en absorbant cette innocence primordiale la rédemption cannibale c'est l'annulation des péchés dans la renaissance morale qui suit l'identification à un enfant et c'était pour eux la seule manière la seule possibilité de pardon c'est le fils de l'homme celui qui devient son propre fils par identification qui a chez eux le pouvoir réel d'effacer les crimes de remettre les péchés et d'offrir la rédemption aux yeux des anthropophages la rédemption et l'annulation des fautes commises à l'encontre d'une personne grâce à l'identification et l'absorption en soi des qualités et buvitaux de cette personne cette identification est une assimilation psychique ici provoquée par un catalyseur qui est l'assimilation physique voici pour clore quant à la non plus mystérieuse déculpabilisation qui accompagna jadis ces crimes atroces voyons maintenant les autres phénomènes psychiques qui s'y associent nous venons de voir une liste des qualités universellement reconnues aux enfants il va de soi que toutes vont être pariment absorbés selon le même processus général voyons donc ce que seront les autres effets logiquement impliqué le premier traite en cette liste est évidemment la jeunesse première logique qualité de tout enfant celle qui fait la définition même du mot il va de soi que l'homme qui mange de la sorte son enfant et s'identifie à lui va également absorber c'est du jeunesse de l'individu manger dans sa pensée dans le paradigme de leur pensée les anthropophages avaient donc le pouvoir de rajeunir psychiquement évidemment manger c'est devenir manger un enfant c'est redevenir enfant manger la jeunesse c'est redevenir jeune c'est à rajeunir alors ne sombrons pas dans la débilité enterrinons le fermement l'homme qui consomme son propre enfant ne va évidemment rajeunir que psychiquement et non jamais physiquement mais cela peut déjà faire beaucoup quand vous donnez un médicament placebo à un homme inconscient de cette nature placebo cela peut réellement le guérir c'est cela le principe et tout l'intérêt potentiel du placebo le placebo ayant un effet réel en le contexte de ces sociétés cannibales il y avait donc bien un réel effet de rajeunissement pour eux ça gêne notre esprit de le concevoir mais c'est logique et totalement inévitable c'est une conséquence logique de faits scientifiques parfaitement connus nous savons que les anciens pensaient absorber les qualités génériques de ce qu'ils mangeaient et nous savons tous très bien que la principale des qualités génériques concernés aux enfants est celle là la jeunesse et nous savons aussi que la principale de toutes les peurs humaines la plus sournoise la plus puissante peut-être c'est la peur de la mort et du vieillissement il est donc totalement vain de prétendre que cette absorption là n'est pas jadis été largement recherché son absorption fut considéré exactement comme toutes les autres c'est évident c'est un fait difficile à mettre en lumière par voie textuelle directe parce que nous touchons à des sujets beaucoup trop tabou que pour avoir été banalement exprimé dans la littérature et encore vous verrez il y en a déjà beaucoup mais c'est un fait logique fondé sur des éléments logique que nous savons relever du commun fonctionnement cognitif humain ce fut donc réel c'est inévitable les anciens pensaient absorber les qualités de ce qu'ils mangeaient c'est une complète et totale certitude les enfants ont comme qualité la jeunesse c'est une complète et totale certitude les cannibales anciens pensaient donc devenir plus jeunes en les mangeant c'est une totale et complète certitude puisque conjonction logique de deux éléments totalement certain si vous n'en avez jamais entendu parler c'est juste parce que l'ignorance collective suit logiquement tout refoulement et que ce sujet est très refoulé et une importante partie de notre mythologie et de nos plus lointaines histoires parle évidemment de cet ancien fantasme cannibalique et l'exir de jouvences et autres mythes il y a des traces écrites des indices textuels par milliers toute notre mythologie ne parle que de cela de la possibilité secrète d'une forme de rajeunissement possibilité qu'allait bientôt définir un neuf archétype en la pensée humaine les dieux les dix immortels de notre passé ces étranges créatures qui sont globalement toutes de simples anthropophages de simples hommes s'exprimant en le paradigme de cette pensée là l'étude du cannibalisme c'est cela qu'elle rend aujourd'hui possible de comprendre ces milliers de textes anciens que les autres sont tous obligés d'écarter de placer en une grande poubelle faute d'avoir la possibilité de les comprendre nous reviendrons évidemment encore longuement sur ce sujet là les dieux anciens dans plusieurs des vidéos que nous consacrerons bientôt à ce sujet et nous verrons alors les nuances et distinctions historiques entre ces différents types d'individus tous logiquement qualifiés d'immortels au sens très réel que les anthropophages exprimés jadis en ces considérations mais avant de parler des formes sociales de cet acte anthropophage essayons d'abord de mieux comprendre le phénomène en lui même nous reconnaissons en effet aujourd'hui assez communément que la vieillesse est aussi et surtout un phénomène psychique c'est d'abord dans sa tête que l'on est vieux ou jeune le temps ne fait qu'imposer un terme final il déglingue certes peu à peu la machine pendant le trajet mais rien d'irrépressible n'impose au vieillissement mental ce sont le manque de courage la perte de motivation la résignation sociale et les désespoirs qui peu à peu ronge les âmes et les rendes inertes mais hors cas de maladie rien dans le vieillissement naturel n'empêche un homme de rester jeune et vivace d'esprit que jusqu'au terme de sa vie biologique les neurones c'est maintenant un fait scientifique établi peuvent se régénérer et se multiplier du simple fait d'une motivation soutenue s'ils ne le font pas souvent c'est pour des raisons sociales c'est parce que nous enfermons nous mêmes en les rails de pensée limitée tout le problème de l'absence de plasticité cérébrale en nos aînés en tout vieillissement il y a une part biologique et matérielle personne évidemment ne le ni mais il y a aussi de manière tout aussi évidente une part qui relève de la psyché c'est un fait et comme cette seconde part existe preuve est fait qu'existe une considération d'un âge psychique preuve est fait que l'âge peut bel et bien au moins partiellement dépendre de la psyché on peut donc effectivement s'attendre à ce qu'il soit parfaitement possible qu'un rite important puisse générer en l'homme la motivation nécessaire à poursuivre son existence avec la vigueur et l'énergie de la jeunesse et c'est évidemment ce que va offrir le rituel pédo anthropophage que nous examinons ici l'enfant est énergie il bouge tout le temps il explore il découvre il court sans cesse dans tous les sens il parle sans arrêt il a des capacités d'apprentissage qui sont tout bonnement sidérante en comparaison de celles des adultes toujours selon la même unique logique établie le cannibale qui va manger son propre enfant va donc pareillement absorber toutes ces qualités là il va renaître il va rajeunir il va se vivifier parce qu'il croit que ce processus existe parce qu'il croit qu'il relève de la nature et de ses lois l'homme qui a consommé son enfant sera totalement convaincu de sa propre jeunesse et va ressentir à nouveau en lui ce besoin perpétuel d'avancer et de progresser il va se réapproprier la force dynamique et créative dont il fut porteur à son début d'un homme devenu mentalement vieux psychiquement inerte paralysé l'anthropophage va redevenir dynamique et vivace nicodème lui dit comment un homme peut-il renaître quand il est vieux peut-il rentrer dans le sein de sa mère et renaître jésus répondit en vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume de dieu tout cela c'est la jeunesse la réelle jeunesse et l'anthropophage va bel et bien l'absorber nous reviendrons encore beaucoup plus longuement également sur cette absorption jeunesse et ses implications dans nos prochaines vidéos ici nous poursuivons d'abord en parlant des autres principaux grands effets psychiques de cette absorption troisième effet général la réabsorption des aspirations et des buts les psychologues le savent bien tout individu projette spontanément ses propres aspirations sur ses enfants et trop d'enfants ont à en souffrir combien de cas de la sorte faut-il compter chaque année combien de parents continuent encore et encore à influencer leurs enfants pour qu'ils réussissent là où eux ont échoué pour qu'ils empruntent les voies que leurs parents ont choisi les contraignant souvent discrètement en ce sens ce n'est hélas que trop commun pour ne pas dire systématique et pathétique tout homme espère spontanément que ses enfants vont réaliser les rêves que lui-même n'est pas parvenu à atteindre et qu'il reste dans les voies bien cadrées que leurs parents ont jadis épousé la majorité des hommes espère pathétiquement et parfois très perversement que leurs enfants soit leur propre prolongement qu'ils pensent et agissent en le même sens que et non qu'ils soient de réels nouveaux individus de réelles nouvelles expériences potentiellement réformatrice pour le monde c'est ce que les anciens exprimés en l'idée d'enfanter des enfants pour soi ou pour dieu pour le monde idée que l'on retrouve aussi dans de nombreuses religions cet humain c'est même animal effet indirect de la peur de la mort évidemment nous avons tous des tendances perverses en ce sens de par notre attachement à toute une série de valeurs et de choix effectués durant notre vie s'ensuit logiquement que dans la tête de tel trop commun parent les enfants correspondent toujours à l'image de leurs propres aspirations inconsciemment les parents posent sur leurs enfants les enjeux de leur propre avenir c'est naturel et c'est évidemment principalement sur le premier-né d'entre les enfants que cet effet est le plus fort d'où l'importance que prendra ce premier-né dans la culture cannibale et qu'il préservera plus tard dans tous les héritages religieux de cette culture les parents comptent spontanément sur ce premier-né pour réaliser une partie de leurs propres aspirations leurs enfants sont au moins partiellement pour eux des raisons de se reposer un peu ils sont le bâton de leur vieux jour sur le plan psychique également et les enfants sont aussi pour les hommes des raisons de considérer que leur vie est réussie ils sont une naturelle source de gloire et de réussite une inconsciente expression de la réussite de la conquête biologique par nos gènes avoir des enfants c'est donc inconsciemment se convaincre que les buts sont déjà accomplis puisque les héritiers sont là et qu'ils sont compétents les enfants sont en effet pour les hommes faibles leur plus grand but leur plus grande victoire leur plus grand trésor quiconque a des enfants a donc déjà réussi sa vie ou du moins il tente de s'en convaincre par ce biais et quiconque a déjà réussi sa vie n'essaie plus autant de réussir et de créer la décadence suite évidemment cette pensée s'ensuit la fin de la motivation le début du repos et du déclin mais que se passe-t-il alors quand soudain un homme est obligé de tuer son enfant et de le manger l'homme qui fait cela replace en lui tous ses propres espoirs et aspirations tous les rêves et buts qu'il avait abandonné et dont il s'était inconsciemment délaissé il les reprend en lui il n'y a plus personne sur qui rejeter une part des responsabilités vitales très réelles autour de notre vie si cet homme a quelque chose à accomplir c'est lui et lui seul qui devra le faire dorénavant plus d'illusoire réussite par procuration juste la vie et son mouvement l'homme qui sacrifie et mange son enfant et son premier nez particulièrement réabsorbe tous ses propres buts vitaux et toute l'énergie psychique et la motivation qui va de pair avec le fait d'avoir des buts vitaux il redevient vivant dans la pensée des anciens ces cannibales anciens avaient donc doublement raison de considérer qu'ils rajeunissaient lorsqu'ils mangeaient leurs propres enfants à l'origine je le répète il ne s'agissait évidemment que d'un renouvellement psychique mais il va de soi que des superstitions et croyances vont aller de pair avec ce processus et que bien souvent les hommes anthropophages vont aller jusqu'à croire et affirmer que leur longévité était réellement accrue de par cette consommation cela a existé partout Aoun ou On, roi de Suède, sacrifia neuf de ses fils à Odin dans la ville du Psal afin de prolonger sa propre existence après le sacrifice de son second fils il reçut du dieu la réponse qu'il vivrait tant que tous les neuf ans il lui donnerait un de ses fils manger c'est devenir donc manger un jeune c'est redevenir jeune et donc se donner l'illusion d'avoir rajeuni les anthropophages considéraient le sang, la chair et les eaux broyés de leurs enfants sacrifiés comme de véritables élixirs de jouvence en mangeant leurs enfants ils avaient l'impression d'acquérir aussi l'âge de ces enfants ils absorbaient psychiquement de la jeunesse et comme le lien est évidemment plus fort entre parents distants d'une seule génération et non de deux ou trois générations c'est souvent l'enfant direct qui était consommé dans le cas de ce rite le plus souvent ils considéraient donc qu'ils rajeunissaient en fait d'une génération lorsqu'ils le pratiquaient par conséquent ils pensaient avoir gagné une durée de vie égale à celle d'une génération soit en moyenne une quinzaine d'années ou même un peu moins puisqu'en ces lointaines époques la reproduction avait évidemment encore lieu en les âges biologiques alors évidemment en pensée moderne dans notre contexte tout cela relève du complet délire tout est faux, c'est au mieux du placebo mais concrètement dans les faits la durée de vie n'était pas allongée telle est ce que nous pensons tous spontanément sauf que c'est faux sur ce point scientifiquement c'est nous qui avons tort en fait dans le contexte où eux se développaient la survivance était réellement accrue dans le contexte particulier de ces sociétés cannibales leur durée de vie était réellement très concrètement allongée et c'est là qu'était toute la magie et toute la séduction de ce phénomène psychique en effet il y a trois mécanismes distincts qui tous trois interviennent dans cet ancien acte maudit et qui tous trois participent à l'allongement effectif de la vie de son praticien voyons les de suite phénomène a l'allongement de la vie dû à la perception vivace du temps dire qu'ils vivent plus longtemps peut paraître absurde mais c'est là juste une manière simpliste d'exprimer un phénomène complexe mais bien réel et bien connu de tous nous le savons aujourd'hui le temps est relatif il lève physiquement en regard de la lumière ce qui n'a rien à voir mais il l'est aussi humainement en regard de notre état d'éveil c'est un fait en temps où nous sommes lucides et éveillés nous vivons la vie de manière beaucoup plus présente et intense qu'en les temps où nous sommes passifs et fades on en a tous fait l'expérience à un point tel que dans une seconde de stress intense un homme peut parfois voir se dérouler devant lui toute sa vie entière nous avons tous eu l'occasion de l'expérimenter à l'une ou l'autre occasion durant notre vie il existe une notion d'intensité vitale dans le vécu de tout un chacun la perception de son temps par l'homme est proportionnelle à son état d'éveil et de vivacité en termes de perception du temps la longévité des mangeurs de leurs enfants était donc effectivement plus grande car en absorbant la vigueur et le dynamisme de leurs enfants ils absorbaient de même ce dynamisme et cette capacité à vivre chaque instant or ces capacités impliquaient une plus grande intensité vitale une capacité à vivre chaque jour chaque heure et chaque instant de la vie de manière plus présente plus intense faire un tel sacrifice cela marque on avait investi en notre propre vie au prix du sang le temps lorsqu'on l'avait fait on n'était pas un numéro telle était du moins l'illusion que l'on tentait de se donner illusion que le contexte social allait ensuite accroître nous verrons plus tard comment phénomène B l'allongement de la vie dû à la foi ici je ne vais pas épiloguer je vous renvoie aux nombreuses études publiées sur ce sujet c'est démontré scientifiquement statistiquement les croyants vivent plus longtemps c'est un fait point or que ce soit clair quand on parle d'anthropophages on parle toujours de croyants des anthropophages athées cela n'existe pas avec quelques nuances on expliquera pourquoi plus tard mais au plus court et au plus évident on ne fait évidemment pas de tels actes si on n'y croit pas cela réclame de la conviction une profonde confiance en ce phénomène en l'absence de cette confiance il n'y a rien aucun effet et on ne fait évidemment pas de tels sacrifices pour une vague croyance d'importance secondaire on ne le fait que si l'on y croit complètement et que si l'on est totalement convaincu à défaut on s'abstient l'anthropophagie en soi c'est une religion la plus ancienne de toutes et l'inévitable origine de toutes nos religions selon moi à la différence des autres c'est une religion rationnelle puisque dépourvue de magie et connaissances et propres fondements mais il y a bien toujours un élan religieux une notion de confiance qui accompagne ces pratiques dans toutes les sociétés où a existé cette pratique cannibale elle était donc toujours complètement et totalement sacrée et empreinte de foi or ce n'est pas le fait de croire en un dieu ou un autre qui fait vivre plus longtemps les hommes modernes c'est la foi seule les multiples examens scientifiques qui ont été publiés sur le sujet ont concerné des dizaines de fois ou de dieux différents ce phénomène est mondial tous ceux qui ont la foi vivent globalement statistiquement plus longtemps quel que soit l'objet de leur foi et le ou les noms qu'ils prêtent au divin c'est la foi qui produit cet effet d'allongement de la vie indépendamment de l'objet de la foi depuis une vingtaine d'années de nombreuses études semblent établir une corrélation entre le fait de croire en dieu et une amélioration globale de la santé une méta-analyse menée en 1977 et en 1999 par l'université de Duke aux Etats-Unis et portant sur 126 000 personnes suggère que les croyants vivent en moyenne 29% plus longtemps que les non-croyants et nous ne parlons pas ici d'une petite augmentation l'affaire est notoire c'est bien d'un allongement de la durée de vie d'en moyenne 30% dont il est question pour les croyants en ces travaux c'est énorme or sur une durée de vie moyenne de 50 ans cas présumé d'un bon milieu social dans la haute antiquité ces 30% correspondaient justement à une quinzaine d'années soit le même accroissement de vie que celui que nos ancêtres anthropophages pensaient obtenir par ce rite cette proportion de 30% suffit en tout cas amplement à être de l'ordre de l'observable dans un monde tribal où ces croyants sont assez rassemblés que pour permettre cette observation qui plus est si nous arrivons déjà à des chiffres de l'ordre de 30% en ces époques où la foi est en totale déperdition et où les églises n'ont jamais été aussi vides on peut raisonnablement supposer mais ce n'est pas du tout certain que ce phénomène devait être plus important encore jadis lorsque la foi des hommes et leur attachement au sacré était bien plus grande ce seul phénomène peut donc parfaitement avoir suffi à rendre cohérente cette croyance en un allongement de la durée de vie de ceux qui pratiquaient ce rite de consommation car du fait de cette conviction il s'accompagnait bien très concrètement d'un réel allongement de la vie la mise en pratique de ce rite réclamait une très grande foi or la foi seule faisait déjà vivre effectivement plus longtemps non par magie évidemment ce n'est pas notre sujet mais ce sont tous les préceptes de vie des croyants qui les protègent globalement d'un risque accru de mortalité quand on vit en se donnant des codes de bonne conduite validés par pléthore d'ancêtres depuis des temps immémoriaux on intègre à sa vie un ensemble de traditions éprouvées non sans raison pour la plupart ce qui impose à des risques diminués et donc à des chances de survivance globalement plus grandes car oui la foi va toujours de pair avec des codes de conduite des lois et des pratiques personnelles et collectives qui protègent indirectement leurs praticiens donc pour ces deux raisons foi et perception plus vivace les anthropophages qui faisaient acte de pleine conviction en consommant ainsi leurs enfants vivaient effectivement statistiquement plus longtemps mais le plus cinglant et le plus évident de ces accroissements de la durée de vie c'est celui impliqué par le troisième phénomène l'allongement de vie en rapport avec les traditions concernant la mort dans les sociétés anthropophages il est en effet un petit élément dont nous n'avons pas encore parlé et dont l'exposé s'impose ici nous savons aujourd'hui que dans les sociétés cannibales anciennes on n'attendait quasiment jamais la mort physique des personnes cela peut nous paraître barbare à nous moderne mais c'est un fait avéré dans ces sociétés anciennes la concurrence était extrêmement forte et les faibles y disparaissaient très vite y compris les vieillards ces sociétés vivaient dans une philosophie de dynamisme perpétuel du vivant assez proche de ce que nous appelons aujourd'hui l'élan vital on ne tolérait pas les individus décadents dans ces sociétés quiconque était devenu un poids de manière permanente était éliminé du groupe par le groupe lui-même quiconque manifestait un net et perpétuel déclin finissait de même tuer et manger par le groupe et le déclin pour raison de vieillesse n'échappait évidemment pas à ce schéma c'est un fait avéré en ces sociétés cannibales anciennes les membres de la communauté venaient quasiment systématiquement tuer les personnes âgées afin de les manger avant qu'elles ne périssent de maladies ou de morts naturelles les massagètes ne fixent pas de limite à la durée de leur vie mais lorsqu'un homme touche à l'extrême vieillesse tous ses proches se rassemblent et l'immole en même temps qu'un certain nombre de têtes de bétail puis ils font cuire les chairs et en font un festin c'est là pour eux la fin la plus heureuse qu'on puisse avoir donc que ce soit clair des homes des maisons de retraite des EHPAD cela n'existe pas dans la culture anthropophage et il ne faut pas voir en cette fin de vie programmée des meurtres tout du moins ce n'est pas comme cela que eux le percevaient en cette culture tous étaient d'accord avec ses pratiques cela faisait partie de leur vie et des considérations qu'ils avaient sur cette vie et sur sa valeur considérations qui n'étaient pas encore centrées sur une supériorité et un exclusivisme de la nature humaine mais seulement sur les compétences et la capacité de prédation de l'espèce et de l'individu considérations qui disparaissaient donc toutes en même temps que la vieillesse a cru en ces sociétés on ne tuait pas les vieillards en pensant à mal et ceux-ci étaient ordinairement tous d'accord avec ses pratiques tous l'avaient fait plusieurs fois durant leur vie ils savaient que leur jour viendrait toute leur vie ils avaient pris la chair des autres pour survivre et savaient qu'un jour ce serait à leur tour de donner ce serait à leur tour d'être mangés et ordinairement ils l'acceptaient en temps normal lorsqu'on baigne dans cette culture c'est comme cela que l'on souhaite mourir en leur optique il n'y a rien de mieux tous les anthropophages souhaitaient avidement mourir en étant mangés par les membres aimés de leur propre groupe leurs amis et leurs familles en lesquels ils demeuraient alors éternellement à leurs yeux les cas de guerre ayant pour unique but de récupérer un cadavre d'un membre aimé de la tribu afin de le manger était d'ailleurs très fréquent mais hélas comme on le sait tous la mort naturelle par la vieillesse réserve plus d'une mauvaise surprise les corps qui mouraient naturellement de vieillesse étaient alors quasiment toujours immangeable par prudence on ne pouvait pas les consommer car en ces époques c'était le plus souvent des maladies de la vieillesse que l'on mourait et non de la vieillesse or les corps malades ne sont que rarement comestibles physiquement et ils ne l'étaient en tout cas pas psychiquement puisque cela aurait pour eux signifié l'absorption de la maladie ce qui était parfois très réel celui qui mourait d'une maladie de la vieillesse ne pouvait donc pas être mangé par les siens comme il l'espérait et c'était pour lui une grande peine les sociétés de ce type s'étaient donc naturellement organisées pour que cela n'arrive pas lorsque les signes de l'âge se faisaient trop nombreux lorsque les maladies de vieillesse menaçaient de prendre un caractère permanent les hommes du groupe organisaient la mort de l'individu entre deux de ces maladies le malade a beau nier son état les autres refusent de l'écouter le tuent et s'en régal s'il s'agit d'une femme ses meilleurs amis agissent envers elle de la même façon les sites ont coutume en effet de sacrifier et manger quiconque parvient à la vieillesse mais rares sont ceux qui arrivent jusque là car ils mettent à mort sans attendre davantage toute personne qui tombe malade tel est le réel contexte des sociétés anciennes de culture anthropophage et une fois encore c'est un contexte qui change tout car en tel contexte ce rajeunissement psychique par consommation d'enfants qui pour nous est un complet placebo devenait pour eux tout à fait réel parce que lorsqu'on vit en telle communauté de culture anthropophage tous considéraient pareillement la réalité de ce rajeunissement il était de valeur sociale de valeur culturelle et donc collective ce rajeunissement psychique était tout autant considéré par l'individu qui le vivait que par les autres membres de la tribu puisque eux aussi connaissaient son existence et l'avaient même déjà parfois eux-mêmes expérimenté ces consommations d'enfants impliquaient donc bien pour les consommateurs anthropophages un rallongement effectif et très réel de la durée de vie car ce n'est pas l'âge physique qui déterminait ce moment où le groupe venait manger celui qui traînait perpétuellement la pâte c'était le fait même de traîner perpétuellement la pâte la plupart du temps on ne savait d'ailleurs pas exactement l'âge des autres et le demander était plus qu'ailleurs impoli c'était la vieillesse psychique qui était condamnée par le groupe en telle culture où la valeur carnée de chaque individu était connue et patente nul ne pouvait donc être décadent et décrépit nul ne pouvait être un poids pour la communauté or donc qui mangeait ses enfants redevenait plus jeune psychiquement il récupérait ses buts ses rêves ainsi qu'une bonne dose de dynamisme de créativité et de motivation tel était ce que le consommateur croyait et ce que tout le groupe croyait pareillement avec lui en pratiquant cet acte l'homme ancien postposait donc très concrètement le moment d'arrêt de cette sentence du groupe sur sa personne vieillissante le groupe tout entier considérait qu'il était plus jeune psychiquement et lui laisserait donc l'occasion concrète d'exprimer ce renouvellement par une concession de vie sociale prolongée les gens qui pratiquaient ce rite vivaient donc très concrètement plus longtemps évidemment perversité humaine oblige les travers furent nombreux plus d'un chef de guerre pratiqua jadis ce rite à plusieurs reprises de manière à postposer plusieurs fois cette sentence de vieillesse du groupe l'acceptation de cette répétition devient donc hélas à une époque un fait banal certains sacrifiaient donc leurs enfants non par piété pour leur dieu le tabou le sacré ou pour une quelconque forme de justice mais égoïstement pour vivre quelques années de plus nonobstant la décrépitude voici donc que la peur de la mort et les gigantesques forces qu'elle suscite évidemment tant l'homme vient à son tour exiger que les enfants périssent forçant évidemment en quelques travers trop nombreux en le contexte où ils évoluaient la peur de la mort a jadis offert aux anthropophages un mobile pour effectuer ce sacrifice rituel nous donnant à penser hélas que le nombre d'enfants jadis sacrifiés de cette manière soit probablement plus grand que tout ce que nous aurions pu croire ou espérer par le passé en de nombreuses communautés il est aujourd'hui réaliste de considérer que toute l'élite se renouvelait ainsi régulièrement postposant par 3 ou 4 fois cet ancien commun décret d'une mort socialement décidée tous les phénomènes que nous avons examinés et qui génèrent cette métamorphose sont en tout cas tous indépendants du nombre d'enfants sacrifiés l'opération était donc parfaitement reproductible à partir du moment où nous admettons l'existence de cette pratique ancienne nous sommes obligés d'admettre l'existence fréquente de sa répétition par les mêmes individus qui en effet serait assez égoïste pour sacrifier un enfant pour vivre quelques années de plus et ne serait plus à ce point égoïste quelques années plus tard lorsque le même acte redeviendrait nécessaire à la même survie il va de soi que si l'on est assez égoïste pour commettre cet acte une fois on l'était le plus souvent assez que pour le commettre 3 ou 4 fois et donc que cette répétition fut très souvent appliquée soyons plus francs même il faut le dire dans l'élite des sociétés anthropophages c'était la norme la plupart des personnages influents de ces sociétés anthropophages mangeaient plusieurs enfants au cours de leur vie afin de se renouveler plusieurs fois de la sorte et continuaient à survivre jusqu'aux plus grands âges ces consommations abus de rajeunissement étaient le plus souvent espacés d'une petite génération 9 ans 10 ans parfois 11 ou 13 cela dépendait un peu en fonction des habitudes culturelles des âges de reproduction les effets étaient globalement les mêmes à chaque fois l'opération était donc pélé bien reproductible et il la reproduisait certains toutefois abusèrent ce afin de fuir leur propre mort nonobstant un âge réel tellement avancé que plus aucun effet psychique ne pouvait suffire à le compenser je vous laisse imaginer les horreurs qu'impliquèrent parfois ces considérations anciennes lorsqu'elles s'appliquèrent sous la coupe d'un tyran à même de s'imposer longuement nonobstant la sentence du groupe nous verrons quelques cas cinglants bibliques et non bibliques que nous développerons longuement dans nos prochaines vidéos il y en a dans toutes les plus anciennes cultures du monde partout sur terre l'histoire chinoise rapporte que dans un état appelé Kaimu à l'est de Yue il était d'usage de dévorer le fils premier-né et mieux encore qu'à l'ouest de Kiaioki ou Tonkuin il existait un royaume de cannibales où il était de règle de couper en morceaux le fils premier-né et de le manger si la victime se révélait savoureuse on envoyait une partie de sa chair aux chefs locaux qui ravi de cette aubaine décernait au père une récompense chez certaines tribus de la nouvelle galle du sud le premier-né de toute femme était mangé par la tribu au cours d'une cérémonie religieuse mais citons de suite un premier exemple avec l'ancien roi de Suède la culture anthropophage s'étant longuement maintenue au sein de l'élite de la culture viking dont tous les dieux sont évidemment de pareils anthropophages eux aussi après le sacrifice de son septième fils le roi de Suède vivait encore mais il était atteint d'une telle faiblesse qu'il était incapable de marcher et qu'on devait le porter en litière alors il sacrifia un huitième fils et vécut halité neuf ans encore il sacrifia ensuite son neuvième fils et jouit encore de neuf années de vie mais il était dans un tel état de délabrement qu'on le faisait boire au biberon comme un nourrisson il voulut alors sacrifier à Odin le dernier fils qui lui resta mais les Suédois l'en empêchèrent c'est un fait l'instinct de survie est très grand en notre espèce or en le contexte culturel des anthropophages anciens c'était bel et bien une question de survie or une fois encore en tel contexte il est totalement illusoire et vain d'espérer que de tels excès n'eurent pas lieu tous nos textes anciens affirment l'inverse dans toutes les cultures du monde voici ce qui arriva oracle du seigneur Yahvé tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfanté et tu les as sacrifié comme nourriture tu as égorgé mes fils et tu les as livré pour les faire passer par le feu et c'est là qu'est tout le fondement du problème évidemment le jugement humain totalement biaisé jugement qui s'est historiquement immissé de manière totalement illégitime en les droits vitaux les plus fondamentaux quiconque ne mangeait pas ses enfants perdait naturellement sa motivation et était en tout cas perçu comme vieux dans les considérations collectives et quiconque les mangeait maintenait par contre ce dynamisme en leurs considérations et était donc effectivement gardé plus longtemps par le groupe en ces temps il fallait choisir entre mourir pour garder ses enfants en vie ou en abattre 1, 2 ou 3 afin de faire durer plus longtemps sa propre existence or à ces époques les éléments dominants au sein des tribus avaient souvent beaucoup d'enfants ils ne se gênaient donc pas toujours pour en sacrifier 2 ou 3 surtout quand leur propre vie en dépendait tout cela peut nous paraître abominable à nous modernes qui ne perdons que très rarement des enfants et y sommes souvent profondément attachés non sans raison mais il faut le rappeler tout cela se passe en un contexte beaucoup plus naturel où les hommes perdent des enfants comme tous les autres animaux où le taux de mortalité des enfants est plus de 50 ou 100 fois supérieur au nôtre et où on ne considérait donc évidemment absolument pas de la même manière la vie et la valeur de ces plus jeunes enfants tous les dominants avaient alors beaucoup d'enfants et tous en perdaient de toute façon plusieurs durant leur vie la relation aux enfants n'était donc pas du tout la même qu'aujourd'hui et en ces temps et contexte la pratique n'était pas du tout perçue comme pareillement criminelle elle relevait plus de la simple tradition que d'autres choses voilà qui clôt le phénomène d'allongement de vie le temps avance voyons donc plus brièvement le quatrième et dernier effet psychique impliqué par cette consommation effet sur lequel nous nous attarderons pas longuement puisqu'il relève une fois encore du même principe général d'incorporation ce sont d'autres comme un trait de caractère universellement reconnu comme étant l'apanage des jeunes enfants les enfants sont des coquins des farceurs qui aiment faire des blagues des devinettes des plaisanteries il va donc de soi que ce caractère sera aussi considéré comme étant absorbé et pareillement exprimé en la dissociation identitaire cannibalique il s'agit ici d'un effet moins patent et plus rarement manifesté mais il fait partie intégrante des effets psychiques de cette consommation et se manifeste donc également souvent en les personnages ainsi renouvelés comme convenu voyons aussi quelques-uns des éléments rituels qui accompagnaient également souvent cette absorption nous en verrons beaucoup d'autres par la suite mais voyons déjà les trois plus communs les trois principaux premier élément rituel l'absorption du non c'est en regard de la réappropriation des bus et perspectives que l'homme avait placé en son enfant qu'il faut comprendre ce changement de nom des anthropophages l'antiquité considérait unanimement que le nom d'un individu était un programme parfois celui de toute une vie le nom ou surnom était un condensé psychique des bus et perspectives de l'individu dans le cas des plus importantes métamorphoses cannibaliques l'homme qui réabsorbait de la sorte tous les bus et aspirations de la personne de manger en absorbait donc évidemment aussi les principaux buts et donc parfois mais non systématiquement le nom également puisque ce nom était régulièrement associé à ces fameux buts vitaux pour comprendre cette absorption du nom il faut d'abord nous souvenir que nous venons des animaux que nous n'avons pas toujours eu des noms l'apparition de cette pratique d'association d'un individu invocable c'est en ces temps-là qu'elle s'est développée les noms étaient des sortes de signatures de ce que nous étions une sorte de synthèse verbale censée appeler à la mémoire de celui qui l'entend ce que nous étions c'est une des expressions les plus cinglantes de notre individu de notre personnalité or une fois encore comme nous l'avons vu c'est cela qu'ils pensaient absorber la personnalité il était donc tout à fait logique dans leur optique dans leur paradigme de porter ensuite le nom de ces individus qu'ils mangeaient les noms de ces individus qu'ils étaient devenus qu'ils soient ou non une expression pour ces buts les noms faisaient partie intégrante de la personnalité et de l'essence même des individus consommés et étaient donc bien eux aussi absorbés et portés dans le cas des métamorphoses les plus importantes uniquement celles aux liens les plus forts et donc quasiment uniquement dans ces cas de consommation d'enfants l'utilisation de ces autres noms n'était pas systématique elle n'avait lieu que dans les cas de consommation à lien très fort celle qui engendrait les métamorphoses les plus importantes ce changement de nom était évidemment la signature consentie d'une dominance nette de la nouvelle personnalité sur l'ancienne elle avait surtout lieu lors de la consommation d'enfants déjà âgés mais pas encore adultes car oui évidemment plus l'enfant était âgé plus le lien était fort et plus les faits étaient grands car pour ces consommations le lien était plus fort de par l'âge avancé de l'enfant mais l'innocence et la jeunesse nécessaire à la déculpabilisation était encore présente dans l'enfant et donc dans la personnalité infantile et rédemptrice qui allait être absorbée vous le devinerez sûrement ce point là forçant de nombreuses complexités c'est lui qui fout le bordel si vous me permettez l'expression et rend très complexe l'établissement des recherches historiques sur ce sujet car c'est partout et tout le temps à leur nom que nous identifions les individus en les textes et documents historiques et nous nous fions tous aveuglément à ces noms à ces petites étiquettes sans jamais nulle part les remettre en question sans jamais nous demander s'ils correspondent bien toujours aux mêmes personnes or dans le cas de la culture anthropophage ce n'est pas le cas il y avait bien des changements effectifs de noms lors des métamorphoses psychiques importantes et donc des personnes qui changeaient une, deux, voire trois ou quatre fois de noms au cours d'une même existence la galère pour les historiens et ce sont ces noms altérés qui parfois sont entrés en nos légendes en nos traditions en nos livres saints sans nécessairement que nous comprenions toujours l'identité réelle de tous ces personnages aux pratiques trop différentes des nôtres communs scientifiques et historiens ignorent quasiment tous ces sujets très spécifiques et continuent donc à considérer banalement l'adéquation ordinaire entre noms et personnes adéquation qui est régulièrement fausse lorsque s'ajoute ce contexte anthropophage trop ignoré et nous cumulons ainsi depuis des siècles des couches multiples de biais de confirmation du fait de ces pratiques scientifiques encore souvent trop naïves et trop partielles on y reviendra longuement et nous montrerons plusieurs exemples mais c'est en fait un phénomène que nous connaissons bien et pour lequel il y a des milliers de pratiques similaires encore aujourd'hui dans beaucoup de nos cours en religion moderne dans beaucoup d'institutions les personnages importants changent encore aujourd'hui de noms ils prennent un nom symbolique un nom pour eux de valeur sacrale un nom de règne un nom de scène un nom d'artiste ou autre c'est un phénomène symbolique tout à fait commun dans nos sociétés modernes un phénomène qui était déjà d'emploi commun dans ces vieilles sociétés anthropophages et dans le cas de ce rite de renouvellement ce rite de transformation ce rite de renaissance cannibalique rite qui est la probable origine de toutes ces pratiques la probable origine de cette habitude culturelle du changement de nom du fait de cette incorporation de personnes qui est très concrètement le premier et le plus ancien mode d'identification vécu et connu par l'être humain sur le mode des fantasmes cannibaliques liés à l'oralité l'incorporation est le premier mode d'identification de l'être humain seconde élément rituel la tonsure on l'oublierait presque tant cette pratique est aujourd'hui associée aux religieux souvent vieillards ou âgés mais la tonsure oui à la base c'est un truc de gosse les enfants naissent sans cheveux ou presque comme toutes les distinctions physiques celles-ci étaient très soulignées dans les civilisations antiques les cheveux et barbes étaient des symboles de fécondité aussi pour cela l'enfant n'en avait pas encore ces capacités à la fécondité apparaissent en même temps que le développement des poils ce sont donc ces poils qui confirmaient physiquement l'état de développement des hommes aux yeux des anciens l'état adulte était défini par ces poils cette abondance de cheveux et cette barbe pour les hommes alors que l'état d'enfant était défini par l'absence de ces poils de même on avait défini alors les différences entre les autres états par d'autres constats faits sur la pilosité du corps lorsque les poils devenaient gris ou blancs c'est que l'on entrait dans la vieillesse et l'étape enfant était de même distinguée de l'étape nouveau-né par cette présence ou relative absence des poils sur la tête il y en a un peu évidemment mais globalement comparé à un enfant le nouveau-né est échevelé même s'il reste parfois un peu de lanugo pour ceux qui n'auraient jamais observé un nouveau-né nous naissons tous avec un duvet naturel le lanugo qui disparaît dans les semaines suivantes c'était donc jadis les poils du corps qui partout et tout le temps permettaient l'examen visuel de l'état de développement temporel humain que l'on avait atteint dans les sociétés naturelles ainsi donc lorsque l'anthropophage redevenait enfant en mangeant son enfant il était à nouveau considéré comme un enfant ou un nouveau-né selon l'âge de l'enfant consommé et c'était pour cela qu'à cette occasion on lui coupait rituellement les cheveux car les nouveaux-nés en leur considération en leur cliché à eux n'avaient pas de cheveux et à nouveau c'est une pratique que l'on retrouve encore très communément aujourd'hui partout sur terre on considère que les crânes sans cheveux correspondent à un symbole de renaissance pour entrer dans une communauté cléricale il faut très souvent se couper les cheveux se faire une tonsure de manière à devenir un néophyte entre guillemets un nouveau-né c'est la traduction ce syndrome de transformation peut s'expliquer par l'idée antique que le sujet de la métamorphose est un nouveau-né néophyte quasimodo genitus à la tête chauve dans le cas des sociétés anthropophages il va donc de soi que cette coupe des cheveux et la renaissance qu'elle symbolise vont être très souvent voire systématiquement associés à l'expérience de consommation qui produit cette sensation d'identification à l'enfant nouveau-né la coupe de cheveux est donc jadis devenue un indice de cette pratique un signe extérieur d'identification les anthropophages qui avaient pratiqué ce rite se considéraient comme des nouveaux-nés et comme tous ils aimaient être perçus des autres comme ils se percevaient eux-mêmes et s'entouraient donc régulièrement d'éléments rituels de ce type troisième élément rituel le déchirement des vêtements cet élément là est dû au serpent qui est le principal des animaux qui va servir à symboliser cette pratique anthropophage durant la haute antiquité le serpent est en effet dans la pensée naturelle des anciens l'animal qui mange des oeufs et qui se renouvelle naturellement il est par excellence l'animal qui mue qui perd sa peau qui change de peau il y en a beaucoup d'autres évidemment mais aux yeux des anciens celui-là était clairement le plus commun et flagrant des animaux à changer pareillement de peau et donc le plus à même à représenter symboliquement cette pratique anthropophage des anciens ni dog à poppy or moon gang faffnir tous les grands serpents des mythologies anciennes sont d'évidentes expressions de l'un ou l'autre aspect de ces pratiques anciennes le serpent biblique aussi évidemment c'est cela qu'il représente dans le texte de la genèse c'est cela qu'il vient proposer à adam et eve et qu'ils vont appliquer et poussons un instant l'horreur jusqu'à son paroxysme hélas très réel en rappelant que dans les sociétés archaïques de jadis le dépossage et le travail de la peau des animaux mangés étaient jadis chose tout à fait normale et que or a priori tout à fait subjectif nous n'avons aucune raison de considérer que les hommes firent exception sur ce point là les anthropophages considéraient les hommes comme étant des animaux non différents des autres animaux de la terre leur viande était mangeable comme les autres et leur peau était œuvrable et travaillable comme tout autre le changement de peau psychique vécu par les anthropophages dans ces cas de métamorphose était donc très souvent accompagné d'un changement de peau physique qui est rapidement devenu un élément rituel propice à accroître l'effet de l'identification nous l'avons dit et redit l'entièreté de l'efficacité de ce rituel tenait dans l'importance du lien qui unissait la personne mangée et son consommateur et les rites mis en place avaient bien tous toujours pour but d'amplifier ce lien et l'identification qu'ils permettaient il fallait tout faire pour que l'homme ou la femme qui mange son enfant s'identifie à lui pendant toute la durée du travail psychique qui accompagnait cette renaissance psychique tout était organisé pour que l'identification à l'enfant soit la plus grande possible et la meilleure manière pour provoquer cette sensation de prendre la peau de l'autre psychiquement fut bel et bien au tout début de la prendre physiquement et de s'en revêtir dans le cas des enfants déjà âgés en tout cas il y eut beaucoup de variantes sur ce sujet parfois c'était juste un masque facial parfois de la peau brute parfois un authentique vêtement cousu car oui la peau humaine cela se travaille comme toute autre peau et les anthropophages le faisaient évidemment quasiment toujours beaucoup de sites écorchent même des hommes tout entier et tendent leur peau sur un cadre de bois qui le juge sur leurs chevaux pour les exhiber à la ronde et ne vous laissez aller en diabolisation en imaginant des barbares portant vêtements de peau humaine avec des bouts de chair qui dépassent de partout non pas du tout hormis quelques exceptions notoires la majorité des ethnies anthropophages du passé sont des cultures élitistes et très sophistiquées ce sont le plus souvent des vêtements d'apparence totalement ordinaire que nul ne serait à même de confondre comme étant de cette origine les anthropophages aimaient à porter sur eux de tels vêtements à leurs yeux symboles de leur pratique et de leur supériorité vêtements qui leur rappelaient leur nature de prédateurs dominants tout en restant impossible à confondre aux yeux de quiconque donc oui pour l'anthropophage à la base peau et vêtements et bien oui c'est un peu la même chose ce qui historiquement et scientifiquement n'est évidemment pas faux et donc oui le déchirement des vêtements c'est un symbole très ancien bien plus ancien que la bible un symbole qui exprime ce rajeunissement ce changement de peau et donc cette opération antique de transformation psychique par voie de consommation cannibale de son enfant le déchirement des vêtements représente simplement un retour à la nudité et la symbolique qui entoure cette nudité déchirer son vêtement c'est faire écho à ce souvenir c'est symboliquement changer de peau se renouveler comme le serpent dans le contexte biblique déchirer ses vêtements c'est donc faire écho à l'acte d'Adam et Ève et au déchirement de peau proposé par le serpent mais c'est souvent par dégoût de cet acte que l'on prodigera plus tard ce déchirement aux époques plus tardives voilà nous en resterons là pour l'instant il y a encore énormément à dire sur ce sujet forcément puisque cette transformation est complètement refoulée des modernes et que très peu l'étudie et la commence nonobstant l'immense importance du sujet c'est notre passé c'est le plus grand des traumas collectifs de notre espèce il est à l'origine de plusieurs des principaux biais cognitifs humains il a encore aujourd'hui des impacts quotidiens et universels sur tous les hommes ou presque mais personne ne l'analyse et très peu communique ensuite sur ce sujet sauf votre présent serviteur il y a eu évidemment de très nombreuses variations historiques autour de ces thèmes beaucoup de spécificités locales beaucoup de remaniements culturels qui ont ensuite servi de terreau à l'érection de toutes nos religions et plus largement de toutes nos considérations sur le sacré cette opération ancienne n'a pas vraiment de nom dans la haute antiquité je l'ai baptisé effet phénix parce que le mythe ancien de la renaissance du phénix vient de cette opération antique et parce que le peuple phénicien va être un grand adepte de ces pratiques pratiques qui vont se maintenir durablement au sein de cette culture mais c'est donc juste un nom moderne pour la commodité dans le passé cela s'exprimait tout autrement nous verrons également comment cette pratique est liée à un rite éminent et très ancien le plus ancien des rites de l'histoire en fait le rite de la hiérogamie rite dont cette incorporation cannibalique était l'acte central et ce rite là est historique on en reparlera également longuement c'est ce rite cannibale de la hiérogamie qui est le fondement de la religiosité sumérienne début de notre histoire et le fondement de la quasi totalité de toutes les autres religions puisque la majorité vont éclore sur base de l'étalement historique de ces fondements civilisationnels sumériens et c'est très clairement ce rite cannibalique éminemment ancien qui est exprimé aux premières pages de la Torah et de la Bible c'est ce rite que le personnage d'Adam et Ève vont appliquer un rite où le père mange le fils et le devient un rite où le père et le fils ne font qu'un c'est cette opération que la quasi totalité des prophètes bibliques connaissent et commente ensuite dans les textes plus tardifs c'est ce rite sumérien qui est au fondement de nos civilisations et de notre histoire au sens scientifique du terme un rite qui existait encore au temps de l'Empire Romain et dont le personnage de Jésus-Christ allait alors devenir un personnage en ces temps-là un nouvel Adam pour remplacer l'ancien et modifier à jamais ses pratiques non du tout en les annulant mais en les complétant par compréhension de leurs fondements car tout comme Bouddha Muhammad et plusieurs autres avant lui ce personnage Jésus-Christ était au courant de ce passé et de ses pratiques il les connaissait et les comprenait et c'est pour cela que de tels personnages furent ensuite parfois à même diaposer durablement leurs griffes imposantes à de formidables réformes en notre histoire mais plus important il n'est pas du tout exclu que ce rite soit à l'origine d'autres choses encore nous parlons ici d'une expérience naturelle qui dans certains cas particuliers provoque une foudroyante métamorphose psychique de celui qui le vit une expérience qui modifie à jamais la psyché et l'esprit de son sujet une expérience dont il n'est pas du tout exclu qu'elle soit à l'origine même de la conscience humaine l'humanité l'humanité n'est des conséquences de cette incorporation historique c'est ce parcours que refait en accéléré chaque petit homme l'incorporation est au point inaugural du surgissement de la structure inconsciente rationnellement scientifiquement il n'est pas du tout exclu que ce rite soit à l'origine de la plus cinglante de toutes les spécificités de notre espèce la conscience du genre homo et donc pas du tout exclu que ce rite décrite aux premières pages de la majorité des textes sacrés du monde soit à l'origine de ce que nous appelons aujourd'hui l'homme notre naissance notre vraie naissance scientifiquement tout comme religieusement l'humanité naît des conséquences de cette incorporation historique et ça oui enfin ça c'est le réel sujet de mes livres le réel fond de mes travaux pas Dieu pas la Bible pas les religions pas même l'anthropophagie qui est juste un chemin nécessaire mais la réelle origine de l'homme en tant qu'être conscient en mes livres et vidéos je vous présente une hypothèse une hypothèse épistémologique concernant la biogenèse de l'esprit conscient du genre homo une neuve hypothèse concernant nos origines une hypothèse qui coïncide pleinement avec tous les acquis modernes de nos sciences et aussi en même temps avec toutes les traditions et tous les textes sacrés de toutes les plus anciennes religions du monde une hypothèse qui donne raison à la science tout comme aux textes religieux la possible fin d'une fracture en nos esprits pour tous ceux qui voudront s'en saisir c'est cela que je vous propose d'explorer ensemble car c'est cela que les données rassemblées du passé affirment comme étant notre histoire comme étant notre réalité bien sûr que nous descendons biologiquement de même rameaux que les singes c'est évident mais soyons francs ça ne change rien du tout c'est une immense révolution il fallait la faire mais cela ne comble pas nos vides c'est très loin de suffire à répondre aux nombreuses questions existentielles des hommes ces questions que continuent de soulever nos millions de différences quotidiennement constatées en tous domaines aucun comportement humain n'a d'ailleurs changé du fait de ces découvertes nous avons continué d'agir avec la même fracture mentale ressentie nous sommes différents de tous les autres animaux du monde c'est un fait que nous constatons quotidiennement et qu'aucune prétendue vérité ou contre vérité ne parvient à ébranler en nous tant ce constat reste évident et revient continuement nous sommes différents et nous ne savons pas pourquoi nous ne parvenons pas à l'expliquer un gouffre s'est historiquement créé entre l'homme et le reste de la nature et du monde un gouffre que je vous propose de combler rationnellement et sans artifice l'anthropophagie est la clé elle est notre réel passé nos réelles racines à la fois complètement fouilles et totalement recherchées tant elles manquent tyranniquement en nos esprits déracinés ces pratiques sont la clé de la réelle énigme de toute notre plus lointaine histoire le réel chénon manquant un chénon qui manquait jadis parce que nous l'avions très concrètement mangé entre l'homme et le singe il y a eu autre chose entre l'homme et le singe il y a eu l'anthropophage une créature évidemment humaine en apparence mais différente d'esprit une créature dont l'étude permet de relier l'homme à la nature à la création et au reste du monde animal dont il provient en le contexte très particulier où l'anthropophagie s'exprima jadis pour l'homme contexte sur lequel nous reviendrons très longuement cette pratique a jadis provoqué des changements radicaux en notre espèce elle eut jadis pour nous des effets inédits inexistants dans le reste du monde animal l'anthropophagie est la clé manquante du genre homo la clé manquante aux questions de notre passé où venons notre très réel origine c'était Alan Arsman à dans un mois pour la suite au revoir comme un petit point de lumière conduit les bateaux vers le port je voudrais être pour toi celle qui t'éclaire qui te veille quand tout le monde dort je voudrais n'être qu'une étoile qui t'est pas à la suite d'un mois